Salut tout le monde, c'est Corontos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy X J'espère que vous avez bien, on s'était arrêté après être arrivé ici On a, Riku a découvert que Waka, euh, Waka a découvert que Riku était une Albed, il a pété un câble Euh... On avait vu une... Une... Une vidéo se faire, je sais pas quoi, de Jet Euh... Et... Et c'est à peu près tout, enfin on avait visité un... Enfin on avait récupéré un manuel Albed, deux manuels Albed On avait affronté deux boss un peu... Enfin le premier était un peu chelou, le deuxième, bah... Bon voilà, c'était une arme d'Albed Euh... Et voilà, après on a fait quelques zones aussi Pas du tout, en fait, on en a eu surtout des combats de boss en fait Et euh, enfin voilà Donc on est parti pour la suite, alors on va déjà parler à toi Ah, les gardiens de Mademoiselle Yuna Ah, les gardiens de Mademoiselle Yuna Je ne vous remercie pas avant de vous remercier Je suis pas là, et je vais vous remercier Merci à toi Je suis able to bring Lady Yuna here safely You have my sincerest gratitude It... It isn't much, but I want you to have this Ah, c'est pour toi. SOS blindage. Hum, ouais, ça me dit bien moi. Ça me dit bien, ça me dit bien. Ah d'ailleurs je crois que j'avais eu un nouvel équipement sur je sais plus qui. Bon bref c'est pas grave. Ah, c'est là-bas. Donc, Lady Yuna est en mariage. Vous ne devriez pas parler de ces choses. Oui, je crois que c'est. Tu n'es pas content ? Non, c'est compliqué. Disse, euh... Tu sais où Yuna est ? Je crois. Elle est allée à la clôture des trials. Avec Maester Seymour. Ah d'accord, donc elle le fait sans nous. Ok, ok, je vois le genre. Je vois le genre. Alors, attendez, on va vérifier qu'il n'y a pas des petits coffres ici. Parce que je sens bien le petit coffre planqué là, que tout le monde a snobé. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller dans ce genre d'endroit. Ah bah oui, bah voilà. Parce que pour le coup là, j'étais parti pour juste aller sur les côtés et me barrer dans le donjon quoi. Oh là, attendez, attendez, on va déjà aller là-bas. Bonjour messieurs du monde. C'est vrai que l'événement mérite d'être fêté, mais il pourrait se tenir un peu mieux. Qui ça ? Maester Seymour, il sent toujours bon. Il est beau en plus. Ouais, on peut dire ça. Mon cousin est dans la salle d'à côté. On se dispute toujours pour savoir qui est le meilleur musicien de nous deux. J'aime beaucoup la musique. Bon, j'aime beaucoup les musiques de tout le FF. Je vous avoue que... Il y a beaucoup de musiques et... Bon, à part... Genre dans ce FF, c'est plus ces musiques calmes que j'aime bien. Plutôt que les musiques un peu dynamiques. Genre pendant les combats ou les trucs comme ça. Mais je les aime aussi. Les OST de ce FF sont juste géniales. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Même les prêtres se laissent aller. Ouais, c'est pour ça qu'ils disent... Tu pourras se tenir mieux. Bon, je ne vais pas leur parler à tous. Ils vont tous me dire... Eh, c'est bien. Yuna S-Marie. Avec Siror... Siroron. Bien sûr. Maître Seymour. Machin. C'est cool. On s'en fout. Nous, on veut voir la sph... Nous, on veut voir ce qu'il y avait dans la sphère. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un claircisé... A bien sûr. Claytown. Je vais vous montrer la vérité sur mon fils Seymour. Sa tête est fermée, même pour moi, un maître d'Evon. Mais je peux sentir les fleurs de l'Evon burning dans sa tête. Il utilise l'Evon, le Guado et même les summoners. Si il n'est pas arrêté, il va sûrement donner la destruction et le chaos à Spira. Je vais partir ce monde bientôt, m'aideré par mon fils. Mais je n'ai pas l'intention de lui. Parce que je n'étais pas assez douce. Il a soufferté et a devenu tristé. Je ne pouvais pas protéger sa mère et sa mère du monde et ses tristé. Je vais accéder à la mort comme un débat pour mes faits. Mais à tous ceux qui regardent cela, je vous implore de vous arrêter, Seymour. Arrêtez mon fils. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Est-ce qu'il sera bien ? Sans nous, non. Où est-ce que tu vas ? Tu l'as vu, n'as-tu pas ? Seymour a des mauvaises nouvelles. Mais il est un maître. Ok, restez ici si tu veux. Allez, Wakka. Au moins, écoutez-le. Cela ne peut pas se passer. Alors, on va récupérer le coffre, forcément. Remettre x2. Maître Jiska, c'est affreux. J'aurais préféré ne pas voir ça. J'ai un mauvais pressentiment. Soyez prudents. Potion x2. Potion plus x2. Je suis sûr qu'il doit y avoir une erreur. Je garde la sphère pour la rendre à Mademoiselle Luna. Alors, ça y est. On a enfin découvert ce qu'il cachait. Je suis content, là. Je suis tout excité, là. On a enfin vu que Seymour... J'attendrais que ça, moi. Que Maître Seymour est, en fait, un salaud. Et qu'il va foutre un sacré bordel dans Spira. Donc, il faut l'arrêter. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que Yuna, elle veut quand même l'épouser. C'est assez étrange. Bah... J'ai la supposition. Là, en tant que... Je connais... Comme si je ne connaissais pas la suite. La supposition qui me vient à l'esprit, c'est le fait que... Elle voulait essayer de le faire changer d'avis. Comme l'a dit Oron, négocie, en fait. Et... Mais comme l'a dit aussi Oron, Seymour est un meilleur négocieur. Euh... Du coup, ça n'aurait pas marché. Euh... Mais elle était peut-être déterminée à ça. Du coup, je pense que ça devait être un truc comme ça. Je me suis un peu... En fait, je vous avoue que je me suis un peu pourquoi elle voulait vraiment l'épouser. Euh... Et aussi, il y a un truc qui ne va pas. Euh... La madame, là, qui vient de voir la sphère, elle a fouillé dans les affaires de Yuna. On est d'accord. C'est... C'est... C'est sale, ce que tu as fait. On est d'accord. Hein ? Voilà. C'est tout. Bon, allez, on continue. Euh... Du coup, qu'est-ce que tu fais par terre, toi ? Ah ! Je vois le genre. Je vois le genre. Je vois le genre. Euh, équipement, mais... Là, pour le coup, on s'en fout. Ah, quoique, attendez. Attendez, attendez. Juste une seconde. Alors, j'ai vu dans l'astuce, enfin dans... Parce que c'était pour voir le coffre, et il disait que cette arme, elle était intéressante. Mais euh... Mais il n'y a plus l'analyse. Non, on ne va pas l'acheter. Et puis, j'aurais dû l'acheter plus tôt si je faisais ça. On va re-sauvegarder, du coup. Avant d'attaquer la salle de l'épreuve. On va arrêter de sauvegarder sur celle-là. Je ne sais pas ce qu'elle m'a faite, cette sauvegarde, mais je veux absolument sauvegarder dessus. Ah, je suis quand même soulagé, là. J'ai désolée mon ventre à faire un gros grognement, là. On arrive enfin à... À ce moment précis. Je ne sais pas pourquoi je suis trop content. Enfin, on va... Déjà que Ciborre, je ne l'aimais pas beaucoup. Je l'ai fait remarquer, et là... Il est en avant. Allez. C'est bien. Nous allons vous protéger, Yuna. De toute personne. Même un maître. Ah, ça ne peut pas se passer. Si il est vraiment à la faute, il doit être fait. Et du coup... Qu'est-ce que je disais ? Déjà que la première fois que j'avais vu de l'esprit où j'avais joué, je ne me souviens même plus. Euh... Normalement... J'avais vu, hein... Non, j'avais commencé le jeu, sauf que ça bugait. Du coup, j'avais regardé un aspect, puis ça avait rejoué au jeu plusieurs fois, je crois. Je ne sais plus comment j'ai fait. Enfin, bref. Euh... Mais la première fois que je l'ai vu où j'ai joué, je me souviens que... Déjà, je ne l'aimais pas beaucoup, ces mots au début. Genre, j'étais en mode perspicace. Genre, je ne l'aimais pas... Déjà, quand il a demandé en mariage, Yuna, je n'étais pas du tout d'accord. Euh... C'était hors de question. Et euh... Et quand j'ai appris ça, j'étais en mode... Genre, ça m'énerve encore plus, mais j'étais trop content de savoir qu'en fait, c'était un connard. Enfin bon. On est parti pour le temple et Waka, putain. Et Waka, par contre, je suis désolé, je suis vulgaire. Encore une fois. Waka, il abuse. Franchement, là... Il... Il respecterait... Il respecterait les préceptes de Yevon... En dépit de la sécurité de Yuna. C'est assez abusé, je trouve. C'est assez abusé, je trouve. En dépit de la sécurité de Y Alors, pourquoi est-ce que t'es venu ici ? J'ai venu... J'ai venu pour arrêter de toi ! Je vois... Tu as venu pour me détruire ? Qu'est-ce qui ? Ah, bien sûr ! Proteste le summoner, même au prix de la vie d'un. Le code du gardien ! Qu'est-ce qui ? Alors... Si vous offrez vos vies, je dois les prendre. Maester Seymour ! Je confie mes gardiens avec ma vie. Mais ils sont aussi mes amis. Je ne serai pas en train de voir qu'ils s'entraînent. Je te lutterai aussi ! Ok ! Maester Seymour ! Alors, c'est bon. Allez, boum ! Dans ta gauche ! Par contre, ouais, j'ai fait une petite connerie. C'est que j'aurais dû charger l'overdrive de Kimari pour défoncer les sbires. Les sbires qui sont là parce qu'ils ne vont pas arrêter de se soigner, je crois. Et que c'est fort embêtant. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps ? Ah, astuce ! Parlez à l'ennemi. Vas-y, fais ça ! La force de Tilly, ça a augmenté. Hop, j'ai bien fait de faire ça ! La force de Tilly, ça a augmenté. Hop, j'ai bien fait de faire ça ! L'esprit de Yuna a augmenté. Bon, Kimari, on ne peut pas trop le faire parler. Alors, tout de suite... Bon, on va taper. Mais avec blindage et tout, ça va être infâme. Ouais, et voilà. Autopotion et ça lui rend 1000 points de vie. Oh, le truc infâme. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est charger l'overdrive de Kimari. Ça ne devait pas être chose égée. Égée. Donc, booster. Hop, un booster sur Kimari. Il va falloir le faire taper, 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 taper jusqu'à ce qu'il ait son overdrive. Sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est quoi ça ? Oh, ben génial ! Non mais oh ! D'où tu me frappes ! Bon, autopotion, encore une fois. Bon, on va charger l'overdrive de Kimari, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Ah, quoique, attendez, j'ai peut-être une autre solution. J'ai peut-être une autre solution. Alors, on va faire autre chose. Bon, ce cas, on s'en fout. Objet. Euh, non, non, non. Peut-être. Ah, je n'ai pas de... J'ai pas l'item qui m'enlève folie. Bon, c'est pas avant, il c'est un remède. On va utiliser un overdrive de Chimère, peut-être que ça va... Alors, j'aurais plus tendance à dire Valetfort. Mais Yfrid frappe plus fort, normalement. Le problème, c'est que Yfrid, c'est des dégâts de feu. On va essayer l'Overdrive Diffrit, on va bien voir. De toute façon, j'ai sauvegardé avant de venir. Donc, dans le pire des cas, je fais nid pour sauter la cinématique. On reprendra là. On va essayer Divine Comedy. En espérant que ça tue les deux Sbires. C'est juste les deux Sbires qu'il faut tuer. Parce qu'on ne peut pas attaquer Seymour, du coup, sinon ils vont régène Seymour. Et ça les tue, c'est nickel. Ok, c'est parfait. Parce qu'en gros, la technique, il y a celle-là, du coup, qui marche bien. J'ai oublié qu'il a invoqué Anima, aussi. C'est un détail. Et l'autre astuce, c'est d'utiliser Petra Souffle. Donc un overdrive qu'on a récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Avec la Chimera dans la route de Madalska, je ne sais pas quoi là. Macalania. Et... Ok. Lamentos. Enfin, lamento. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. Il fait stock encore. Anima se concentre. Ça va, je peux jouer ? Et en gros, ça va pétrifier ces deux sbires. Il suffit juste de donner un coup et ça les tue, en fait. Et c'était ça la suite. Alors, on va juste se soigner. Hop. Alors, attends. 18 000 points de vie. Ça fait un peu beaucoup. Encore, j'avais complètement zappé qu'il invoquait Anima. C'est un détail. Il fait stock. Anima se concentre. Euh... On va essayer de le taper. Tiens. Allez, on va essayer de le taper un petit peu. Ouh, ça va, tu fais bien mal. C'est bien, Ifrit. Lamento. Lamento qui fait un peu mal quand même. Malgré que j'ai garde. Je ne sais pas d'où ça vient, garde. Mais j'ai garde. C'est tout ce que je sais. Il stock encore. Apparemment, dès qu'il va envoyer son overdrive, on va tellement prendre tarif. On va refaire, on va refaire brasier. J'aimerais bien faire encouragement pour éviter de prendre trop tarif. Mais à mon avis, ça ne servait à rien parce qu'il fait lamento et lamento, c'est pas de l'attaque physique, je crois. On va encore se soigner. Ouais, c'est un peu le problème là. On n'arrive pas à avoir le dessus. En même temps, Anima, c'est une des chimères les plus puissantes qu'on peut avoir. Donc... C'est compliqué. C'est fort compliqué. On va se soigner encore. Après, on va essayer de passer un peu à l'offensive, mais ça va être compliqué. Il faut au moins que je calme mon overdrive dessus. Ah ! Le montage de FF15 est fini, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ok, stock, Anima se concentre. Allez, on va au moins le taper là. Hop, ça fait quelques dégâts. Le problème, c'est son overdrive. J'ai absolument d'avoir une chimère en jeu avant son overdrive. Parce que je ne sais pas s'il m'envoie tous mes coéquipiers dans son overdrive. Mais s'il fait ça, je suis dans le caca. L'overdrive d'Anima est d'une violence. À mon avis, on va le voir. Ça, il n'y a pas de soucis. Mais vous allez voir comment c'est d'une violence son truc. Il change de forme et tout. C'est un truc... Mon dieu. Allez, on va refaire un brasier pour se soigner. Par contre, j'ai bientôt plus brasier là. Pas plus de MP plutôt. Ça va être limite. Lamento. Bon, on va le taper un petit peu. Ouais, on va le taper. Hop. Il va bien falloir la buter de toute façon. Par contre, il faut que je calme mon overdrive avant le sien. Ce serait plutôt cool, ça. Et à mon avis, la chimère, elle ne va pas survivre. Et il n'y a que ça qui permettra de survivre. Parce que je vous dis, s'il me le fait alors que je n'ai pas de chimères invoquées... J'imagine même pas la puissance du truc. Il va tellement mettre tarif. Non ! Ok, c'est bon. Je vais faire Divine Comédie. Putain, s'il aurait fait son overdrive maintenant, j'aurais été trop deg. Allez, fais nous mal à ce coup de balle là. D'accord. Ouh. Ça a bien fait mal ça. Overdrive. Vous allez voir, c'est assez violent. K.O. Déjà, on va se retrouver dans les enfers ou je ne sais pas quoi. Ouais. On se couvre. Et c'est parti. Coucou. Bonjour. Je peux remonter ? S'il te plaît. Oh, ça va ? Ah oui, non, oui, ok. C'est censé faire un peu plus de dégâts que ça. C'est grave. Tous les petits coups, là, normalement, ça fait des 1000-1200 des fois. Bon, j'exagère, mais ça fait hyper mal. Donc, vous imaginez, on aurait été en dessous avec nos coéquipiers. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on aurait été un peu dans le cacar. Est-ce que je le finis avec Valet Fort ou je le fais à la main ? Est-ce que je le puisse le faire à la main ? Parce qu'il faut faire participer tout le monde. On va faire un petit coup de délai, déjà. On va garder Valet Fort pour, si jamais... On va essayer de la voler, tiens. On va garder Valet Fort pour, si jamais, il nous refait un coup d'overdrive. Je préfère jouer à la sécu. Pour l'instant, il cherche en overdrive, ça va animer à se concentre, ça c'est moins cool. Envoie-moi... Envoie-moi Auron. Je vais faire un coup de hémousse, mais bon, je ne suis pas convaincu de l'efficacité. Hop, ça fait pas mal de dégâts, ça, je ne dis pas trop. Ok. Yuna, tu vas switch sur Waka, qui n'a pas encore participé. Waka, tu essaies suscité plus, mais bon. Je ne sais pas si ça marche sur les chimères. Ouais, ça ne marche pas sur les chimères, on est d'accord. Lamento. Parce que ça fait mal sur nous, je pense qu'on va prendre Tarif. Déjà qu'Ifrit prenait 500 avec garde. Ça, tu es... Waka, oui. C'est un choix de la vie. N'importe quoi. Allez, hop. Tu revis mon petit Waka. Et du coup, il reste Lulu qui n'a pas participé. Il est assez violent. Il est à ce qu'on met de points de vie ? Plus beaucoup. Lulu, arrête ta fraise. Magie noire. Ok. Il n'y a pas de faiblesses, donc on va te faire au pif foudre plus. Boum. Yuna. Tu vas te soigner déjà. Tu soigneras Waka après s'il est encore sur le terrain. Ouais, il ne sera plus sur le terrain. Attends, je vais envoyer Tidus deux secondes. Est-ce que je peux me booster ? Il va quand même taper. Donc va plutôt envoyer Auron alors. Et Auron, tu vas me faire... Tu vas faire couvrir. Tu fais nous ton lamento là. Normalement Auron, il va survivre. Il voit que tu survis Auron. Mais what ? Alors, en fait, je crois que ça... Lamento, ça inflige le sort mort. Parce que je n'ai pas vu de dégâts. Ça a un peu abusé ce qui s'est passé là. J'ai fait... Mais non, je suis con. Je suis stupide. Je crois que j'ai fait le sort couvrir sur Auron. Donc il se couvre lui-même en fait. Donc c'est inutile. Champion. Bon, Nima se concentre encore. Voilà, c'est exactement ça. Auron, tu tapes. Et Yuna, bah... Tu m'envoies... Tu envoies... Allez, envoie Riku. Riku, tu vas utiliser ton overdrive. Tu vas faire le chimie. Tu vas me faire un petit coup de... Euh... Je propose un combo... Euh... Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va essayer. Mélange tonnerre. Attaque élémentaire de tonnerre sur un ennemi. C'est le même truc. Vas-y, un truc de chaque. Ah oui, mais non, c'est allié ça. J'avais pas un truc allié moi. Ah non, non, ça fait... Non, ok. C'est kiff, kiff. Non, normalement ça va taper l'ennemi. Ça va rien faire. Enfin, ça va pas me donner d'effet bénéfique. Boum ! Boum ! Oh ! Oh, c'est puissant ! Oh la 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 la. Overkill. C'était très puissant pour le coup. Seymour a rappelé Anima. Bah, il avait pas trop le choix là. Et du coup, il reste plus beaucoup de vie à Seymour. Bah, la force qu'il a tué, c'est nous, donc ça va être difficile je pense. Je vois pas ta vie, par contre je vois pas tes faiblesses non plus, ça m'embête un peu. Yuna. D'où t'as récupéré toute ta vie ? On est rien à foutre. On va te rouler dessus mon grand. Allez, va aller fort. Tu me fais un petit hurlement et tu le roules dessus. Par contre... Il va pas invoquer Anima j'espère. Parce qu'il a invoqué Anima suite au fait que j'avais invoqué une chimère. Enfin... On va voir. Allez, 4459 ça dégage. Ou alors parce que je l'avais mis très low dans sa vie. H2OX. Mais ça va ! Oh ça va ! One shot ma chimère ! Je dirais rien ! Non mais sérieux ? Non mais il a one shot valet fort. Putain j'ai perdu 2 chimères dans ce combat et remboursé là. Non mais sérieux. Tu n'as aucune délicatesse. Allez, je vais te faire chier en te mettant Emousse. Enfin c'est... Je vois peut-être pas du mettre Emousse en fait. En plus il avait garde. Multibrasier plus. Eh le mec il est dans l'excès avec les dégâts. Il est vraiment dans l'excès. Euh... Non pas méga queue de phénix. Je vais juste donner une queue de phénix à Riki. À Riki, oui. À Riku. Pour comme ça je pouvais... Je pouvais être pas trop mal. Et je vais faire magie blanche. Soin plus. Sur moi. Par contre il me refait pas ça. Ça fait trop mal. C'est tout ? Non mais vas-y. Rajoute ça. Et Riku qui remerre. Vas-y tue quelqu'un d'autre là. Yuna. Allez hop. Elle est morte aussi. Alors. Ça commence à être compliqué là. Je regrette ce que je vais faire là. Oui je regrette. Je regrette mais bon. J'ai pas trop de choix là. Il fait super mal. Et allez. Enchaîne. Vas-y. Tue mes coéquipiers. Encore une fois. Je dirai rien. Tape au roll là. Un petit peu s'il te plaît. Merci. Riku. Tu m'en retidus. Et on te finit. J'en ai rien à foutre. Délai. Hop. Ah. Bah j'ai tué. Bah voilà. Bon. J'ai utilisé un méga phoenix dans le tas. C'est pas ce qu'il y a de plus cool. Mais bon. J'ai pas trop eu le choix là. Avec ses sorts complètement pétés. Yuna. Tu m'attends maintenant ? Tu m'asné dans ce qu'il y a de plus. Lord Seymour ! C'est arrivé ici ? Quoi... qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez un moment, ce n'est pas notre faute à tout ! Seymour a lancé d'abord, il est le mauvais gars ! Vous avez fait ça ? Yuna, envoie-lo ! Non, arrêtez ! Abonnez-vous de lui, traiteurs ! Traiteurs ! Nous sommes terminés ! Attends juste un moment, Seymour est le mauvais gars, c'est vrai ? Nous allons juste expliquer à tous ce qui s'est passé ! Ce ne sera pas facile. Vraiment ! Petite particularité aussi, c'est qu'on a fait la salle de l'épreuve, on va la faire après. En gros, on est rentrés en faisant la salle de l'épreuve en ellipsé en gros. Et la salle de l'épreuve, on va la faire pour pouvoir sortir. Ouh ! Se faire mage noir, se faire comp, un autre pèlerin, à le marde, bac d'écho, bouclier d'écho. On a eu pas mal de trucs là. Et on a une nouvelle chimère du coup, Shiva, qu'on n'a pas pu invoquer pendant le combat. Et ça ne se fait pas ! Ah si, on pouvait peut-être l'invoquer en fait. Oh, j'ai fait de la merde ! Parce qu'elle est fait... Shiva, il faut savoir que c'est une chimère que j'adore. Je ne vois pas que c'est ma préférée, mais je l'aime beaucoup. Et en plus, elle fait tellement de dégâts. Elle fait tellement de dégâts. Bon, on va sauvegarder. Et avant toute chose, on va faire tac, sphérié, yuna. On va faire vite fait sphérié, yuna quand même. Alors, on va se déplacer, tac, 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 tac. On va faire ça en vitesse parce que là, ça sent... Calme-toi. Ok, c'est plutôt pas mal. En gros, ça me permet d'apprendre une compétence de magie noire. Je ne savais même plus ça. De magie noire qu'un allié a déjà. Plutôt pas mal. Par exemple, on ne va pas la laisser là. Parce que je sens que je vais l'apprendre. Et que je vais faire n'importe quoi avec. Hop, voilà. Normalement, là, elle n'est plus tout en haut. Et je ne risque plus de cliquer dessus. Voilà, nickel. Un peu de vie. Ses mots étaient quand même badass. Pour le coup, il nous a mis dans le mal. Blindage, ça c'est parfait. J'aurais eu blindage dès le départ, ça aurait été déjà plus simple. Il nous a mis dans un qui s'est mal. Et qui a rapace aussi nickel. Mais bon. On a réussi à le battre. Mais j'aurais eu Shiva, ça aurait été beaucoup plus vite. Et plus efficace. Déjà, il faut savoir que... Anima, on l'aurait roulé dessus. Parce que je crois qu'avec... Shiva, Anima... Il ne fait pas grand chose. A faire ses petits lamentos là, Shiva lui aurait roulé dessus. Enfin bon. Ah oui, attendez, on va vite fait aller dans les équipements. Parce que j'ai eu quelques trucs sympathiques. Or... Yuna... Tu as une nouvelle bague, je crois. Défense mutisme. Ça peut être pas mal éventuellement. Parce que mutisme sur Yuna, c'est horrible. Parce que tu ne peux plus lancer de sort. C'est un peu comme Lulu. Je pense que Lulu, c'est un peu le même délire. Ah non. D'accord. Et j'ai quoi actuellement ? A noisurer. Demi haut. Ouais bon, on va mettre ça. Putain, je suis compte d'avoir regardé ça. D'ailleurs. Euh... Non. On va plutôt mettre un truc comme ça. Ou ça. Ouais, on va mettre ça plutôt. Euh... J'ai aussi eu un truc pour... C'était Titus, je crois. Une arme. Peut-être pas en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans l'immédiat, de toute façon, c'est pas ce qui nous... Ce qui nous importe. Nous, on va faire la salle du donjon... Enfin, la salle de l'épreuve et... Et euh... Et avoir le coffre aussi. Et voilà. Pour sortir, il faut faire la salle de l'épreuve. C'est génial. Alors. Pour le coup. Elle me parle pas du tout, cette salle. Euh... Alors. Déjà, tu vas prendre ça. Et tu vas la foutre là-dessus. Voilà. Ensuite. Euh... Si je dis pas de bêtises... Bon, il y a d'autres sphères ici. Ok. Je crois qu'il y a... Genre... Faut faire ça. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Bon, il me semble qu'il faut... Faire un truc avec ça là. Putain, j'en suis un tellement pas de ces trucs. Bon, ça, ça active quoi déjà ? Putain, retire ça. Ok, ça retire ce machin. Est-ce une bonne chose ? Je suis pas certain. Non, c'est pas une bonne chose. Remet ça. Je sais ce qu'on va faire. Je sais très bien ce qu'on va faire. Alors, il va s'agir de pousser. Je pense avoir à peu près compris ce qu'il faut faire. On va pousser l'hôtel. Le machin là, sur le pic, ça va bloquer. Ok, c'est nickel. C'est ce qu'on voulait. Si tu vas faire pareil, mais là-bas. Ah, il y a un étage en dessous. Je fais même pas. Je me souviens plus du tout ça. Bah, on va voir ce qu'il y a en bas, du coup. Ah, ok. Alors déjà, ça, on aura compris. Il faut l'envoyer là-bas. Mais encore. Attends, prends ça. Prends pas ça. Je ne sers vraiment plus de ce donjon. Pour le coup, cette salle de épreuve ne me parle absolument pas. Quand je dis pas, c'est vraiment pas. Genre, je ne me sens plus du tout comme je l'avais fait. Le fait que le truc, il glisse. Ça, je m'en souvenais très bien. Ça, il n'y a pas de soucis. Le truc, c'est que je ne me souviens plus. C'est comment le finir. Enfin, le finir ne devrait pas être bien compliqué, je pense. Le plus dur, à mon avis, ça va être de... Ça va être de choper la sphère d'initié que je ne sais plus du tout où elle est. Ok, ok. Ça, je pense qu'on avait compris. Par contre... Récupère la sphère qui est là. Ah, je ne peux pas la récupérer. Ah, d'accord. D'accord, ça joue comme ça. Alors, attendez. Je pense... Non, c'est bon. Attendez. Je me souviens d'un truc. Je crois qu'on peut retirer une plateforme. Enfin, genre... Pas ça. Genre, on peut retirer le truc qui nous permet de remonter. Si je ne dis pas de bêtises. Non. Attendez. Vas-y, active ça. Qu'est-ce que ça va faire, ça ? Ça ne fait rien du tout. Il me semble, je ne sais plus comment, qu'on peut retirer la plateforme qu'il y a ici, là. Et ça nous permet d'accéder au saut. Euh... Est-ce qu'on peut... On va retourner en bas. On va récupérer ça. On va remonter là-haut. Je pense que j'ai fait une connerie. Attendez. On va remettre la sphère là. On va tout réinitialiser. Parce que je crois que j'ai fait une bêtise à mon avis. L'hôtel, il ne faut pas que je le bloque tout de suite. Et donc effectivement, c'est bien le cinquième salle de l'épreuve qui va être infâme. Ça va être d'une lenteur, ça va être super chiant. Donc là, le truc il revient. Ok, c'est nickel. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Tu prends la sphère. Et tu vas en bas. Si je pose une sphère... Une sphère saut ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien du tout. Si j'en place une du coup, par contre, ici. Rien du tout. Par contre, si j'en place une ici. Et voilà, nickel. Ça, je m'en souvenais. Ça, ça me parlait. Ah non ! Ah ok ! Ça ne fait pas l'essence de la plateforme, ça va faire monter une autre. Et ça me donne une sphère d'initier. D'initier de... de... Attends, si je la place là. Ok, ça c'était à douter. S'il n'y a pas de problème. Par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est comment activer l'autre. Parce que, attendez, celle-là... Celle-là, je ne peux pas l'activer, on est d'accord. On ne peut pas l'activer comme ça. Et en bas... Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, c'est pas compliqué. Euh... Bah, place là, celle-là, on s'en fout. Je pense avoir compris. Il va falloir... Euh... Alors, attendez. Que je ne fasse pas de conneries. Ça, tu pousses. Ok. Ça, tu pousses, c'est bon. Ensuite, tu vas pousser là-bas. Je vais avoir un problème. Je vais avoir un petit problème. Alors, attendez, à mon avis, ce qu'il faut faire... Ah bah non, je ne peux pas. Si je retire ça, ça va redescendre. Ah non, ça redescend pas. Ah, nickel. Parfait. Parfait. Comme on a dit, si je pose ça là-dedans, ça va me débloquer un autre truc. Absolument pas. Absolument pas. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Par contre, si ça, je le place, par exemple, ici. Généralement, ça va rien faire. Bon, d'accord, ça te fait rien. Par contre, si je la place... Ah merde, attends. Attends. Attends, attends, attends. Euh, non, attends. Euh, attends. Attends. Attends, celle-là, on va la refoutre en bas. On va la refoutre là, voir si ça ne fait pas quelque chose. Ça ne fait toujours rien. C'est normal. Par contre, je vais retirer ça. Ça, je vais aller la foutre en bas. Je vais aller la foutre en bas, donc... Euh... Vas-y, ici, on s'en fout. On va faire ça. Parce que là, là, c'est bon. Le donjon, je pense qu'on l'a fini, si j'ai bien tout suivi. Le truc, c'est que... Moi, j'aimerais bien avoir la sphère d'initié. Ça ne fait rien. D'accord. Par contre... Alors, attendez. Je vais retirer ça. Le problème, c'est que ça va m'enlever ça. Je... Je suis au courant. Donc ça, on va le foutre ici. Ok. Oui, bon, le donjon, c'est bon. Là, on l'a terminé. Je sais comment on fait pour finir. Euh... Par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est comment la sphère d'initié. Parce que je ne me souviens plus du tout comment on l'a. Ok. Bah, c'est pas comme ça. Bon, bah, tant pis. On va finir le donjon. On va avancer un petit peu pour voir si c'est pas... Tout bêtement, en avançant, en construisant tout le truc en entier, ça... Ça va tout débloquer. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Donc, tu me replaces. Je pense que vous avez compris. Ce n'est pas bien compliqué. Ce n'est clairement pas bien compliqué. Donc là, on redescend. Il y a juste à pousser ce machin. Par contre, attends, il y a un truc qui me chiffonne. Je récupère la sphère avant de pousser. Ça, je l'ai activé tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'était passé ? Rien du tout. Alors là, il faut juste placer la sphère d'initié. Ok. Et par contre, ici... Si je replace dessus, ça ne fait toujours rien. D'accord. Je vois le joueur. Bon, bref. Plaçons la sphère de Makalania ici. Poussons le totem. Ça va réactiver la dernière plateforme. Voilà. Ça se trouve, la sphère d'initié, on l'a juste en traversant le pont. Ça se trouve, c'est aussi bête que ça. Ensuite, tu récupères cette sphère-là. Et tu la mets, du coup, sur le pilier central. Non, non. C'est bien parce que le jeu, il te fait, il te dit, un pis sur X pour passer ça. Mais en fait, si tu ne fais pas ça, ça se fait tout seul. Et en fait... Enfin, c'est le bazar. Oui, je commence à un câble. C'est bien bon d'avoir fini, mais... Moi, je m'en fous. C'est pas ça que je lâche. Moi, je ne veux pas finir. Je veux avoir la sphère d'initié. Ah oui, putain, je me souviens. C'est bon, je me souviens. Regardez. Hop. Et si je fais ça... Hop, les... Ça fait poux. Et poux. Et là, voilà, on récupère la sphère d'initié. Putain, je me souviens juste de m'en souvenir, pour le coup. Et du coup... Tu me rappelles ça ici ? Par contre, du coup, on est obligé de se retaper tout. Ça, c'est un petit peu chiant, je vous avoue. Du coup... Euh... Par contre... Je suis pas sûr que la sphère d'initié, c'est en bas qu'il faut la poser. J'ai un doute là-dessus. Bah, si, si, c'est obligé. C'est obligé parce que sinon, le truc ne servira à rien, quoi. Par contre, ça, c'est un petit peu chiant. T'es obligé de faire le donjon. Puis après, tu récupères la sphère d'initié. Puis après, t'es obligé de tout recommencer. C'est un petit peu chiant, je trouve. Mais bon. On n'en veut pas le jeu, ce... Ce voilà ! C'est pour le fun. Donc là, tu places ça et je suppose que ça va ouvrir... Quelques... Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et voilà. Bon, Tidus, tu prenais une pelle, tu creusais, ça revenait au même. Sphère chance. En plus, c'est une sphère chance, c'est nickel. Une sphère chance, c'est très, très cool. Est-ce que je vais avoir besoin de toi ? Non, normalement, une sphère devra me suffire. Du coup... Ça, tu vas le dégager. Tu vas me la mettre ici. Voilà. Ensuite... Celle-là, tu récupères. Euh, attends. Attends, 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 je crois que j'ai fait une connerie. Actualise tout. Non. Euh... J'ai un petit problème. Euh, la sphère de Bacalania s'est transformée en sphère d'initié, on est d'accord. Euh... Comment je la récupère ? Peut-être en faisant la même manip. Attends. Ah non, puisque celle-là ne sert plus à rien. Mais oui, bah oui. Ah putain, c'est bien trouvé. Regarde, tu fais ça. Hop. Ensuite, tu remontes ça. Comme ceci. Tu fais ça. Tu reposes le totem. Et normalement, ça va retransformer ta petite boule verte, là. Ou alors, faut juste reprendre la sphère d'initié, je suis bête. Non, c'est ça. Putain, elle s'est bien trouvé, là. Pour le coup... Pour le coup, pas mal. Clairement pas mal. Hop. On active ça. Et du coup, on récupère notre petite sphère de Macalania. Putain, j'aime beaucoup ce donjon. J'ai beaucoup aimé. Et bah du coup, bah on va la placer là, hein. Normalement, on peut faire tout ça avec une seule sphère, mais bon. Tant qu'à faire. Tant qu'à se faire. Pardon. C'est la délégation soirée. Il est minuit 14. Ah non, mon ordi décale un peu. Il doit être minuit 20 et quelques. Ah oui, d'ailleurs, je crois que ma PS3 est décalée. Par exemple, si je fais... Quand je sauvegarde, ça se trouve... Normalement, si je dis pas de bêtises, ma PS3, elle est décalée d'une heure. Euh... Si je sauvegarde et que je dis qu'il est minuit. Et que dans la PS3, il est 23h. C'est normal. Ou alors une heure. Du mat. Ah en fait, elle est décalée d'une heure. Pour ceux qui le savaient pas. Parce que je l'ai déjà dit dans Sidesplay. Mais... Je l'ai pas reprécisé dans celui-là. Donc si vous êtes en mode... Mais tu dis n'importe quoi. Il est pas cette heure-là. Même... On l'a vu tout à l'heure. C'est normal, les gens. Vous vous énervez pas. C'est que ma PS3, elle est décalée d'une heure. Mais je sais plus si c'est une heure en avance ou une heure en arrière. Boum. Non c'est bizarre. Elle est pas censée se régler à chaque fois qu'il y a un changement d'horaire. Alors je l'ai peut-être déprogrammé pour ça. Je sais pas du tout. Je suis un peu à avoir touché à ça. Moi je sais que mon téléphone, il se règle tout seul avec mon PC aussi. Ça va étonne que la PS3, ça le fait pas. C'est pas bon. Et du coup voilà. Nous avons réussi. Alors le truc... T'imagines... Ça se trouve ça m'est arrivé la première fois. T'imagines là, tu cliques sur cette plateforme, t'es en mode... Qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin bon, alors attendez par contre on va sauvegarder avant. Faut pas déconner. Non, en fait non. J'ai peur que si je quitte la salle et que je reviens, ça va tout faire disparaître. Donc non, on va pas sauvegarder en fait. On va essayer de sauvegarder là-bas, mais comme on est plus trop les gentils du coup, parce qu'on a tué un maître quand même, je sais pas si on va pouvoir sauvegarder. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, attendez ! Juste c'est la sphère, on peut le montrer à eux ! Tu veux dire ça ? Hey ! Le Guado, take care of Guado affairs. Oh wait ! Run ! Et voilà ! Petit problème entre... Avec les Guado, les Guado apparemment. Attends, je vais te parler à toi Vyfrey. Non mais... T'es sérieux toi ? Y'a un mec qui te propose un truc à acheter quoi alors qu'on se fait courser. Chacun c'est délire mais bon, voilà quoi. Hop, on va sauvegarder et on va s'arrêter là pour cet épisode. Qui était fort sympathique puisqu'on a fait un petit combat de boss. Mon problème c'est qu'on a pas fait grand chose, on a juste fait un combat de boss et une salle de l'épreuve mais bon ça nous a pris pas mal de temps. Mais bon ! Apparemment je vais me mettre en poste parce que je crois qu'on se fait courser. Donc je vais mettre en poste pour éviter qu'on se fasse courser pendant que je finis mon... Attends, au pire, on va voir hein. Normalement ils vont me courir après. Bon peut-être qu'il faut que j'aille sur la glace. Du coup il va falloir fuir parce qu'on va se faire courir après et s'il nous touche ça va déclencher des combats et tout le bazar, enfin bref. Du coup j'espère que vous êtes content que Younes m'arrive pas finalement. Du coup elle va pouvoir rester tranquillement avec nous pour faire son pèlerinage. Et aussi que Maître Seymour on l'est tué ! Et oui on a enfin tué Seymour ! Enfin enfin on ne s'est pas prévu qu'on le tue mais genre on s'est débarrassé de lui et il nous embêtera plus. Quoique il y a un truc qui m'a un peu tilté. Il a dit Maître Seymour ne le pardonnera jamais donc en fait c'est qu'il est peut-être pas mort. Enfin bon on verra on verra ce que ça donne plus tard on verra comment ça évolue comme j'aime bien dire en ce moment. Et enfin voilà donc j'espère que cet épisode vous aura plu du coup prochain épisode la fuite. Voilà on va fuir cette zone je sais plus ce qui va se passer mais on va fuir c'est tout ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça aura plu et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada